Au vu des travaux, les canalisations y sont érigées afin de permettre au terme de ces travaux une bonne évacuation des eaux en période pluvieuse. Sur le torrent, les techniciens sont à pied d'oeuvre. D'où ils font des pieds et des mains afin que les travaux avancent progressivement. Le premier citoyen de la ville, le député maire Jean-François Kando, s'est approché des techniciens pour s'imprégner du déroulement des travaux et de constater certainement que ces travaux avancent progressivement. Ensemble avec les techniciens en la matière, le maire de la ville a reçu quelques explications de ces techniciens qui sont sur le torrent. Le sens de la visite a été évoqué par le député maire. Comme vous le voyez, c'est les grands travaux qui commencent par la construction des grands caniveaux. Parce qu'une route, en fait, c'est non seulement la chaussée, mais les caniveaux, les trottoirs, les luminaires. Donc c'est une route moderne que nous sommes en train de construire ici. En tout cas, petit à petit, l'oiseau fait son nid, puisque vous voyez que petit à petit, ça avance, sans tambour ni trompette. C'est vrai que nous sommes en période de crise, mais je pense que c'est en période de crise où les esprits éveillés essaient de trouver des solutions. Et nous avons trouvé une solution avec cette société qui nous accompagne, qui nous accompagne fortement dans ce travail qui est apprécié par, je peux dire, tous les ponténégrins. Aussi, il a donné son appréciation et la vision prochaine de cette avenue. Notre objectif, c'est de l'amener jusqu'au port. Parce que notre problème, c'est que Pointe-Noire n'a pas une avenue de référence. Parce que ce tronçon s'appelle Mouekatmatou et lorsqu'il se raccorde au rond-point, l'ancien rond-point Kassai, ça devient le général de Gaulle qui prend sa bretelle par là-bas. Alors, nous voulons faire de cette bretelle et de la bretelle qui va jusqu'au port, une route de référence. Bien sûr, il y aura les aménagements nécessaires autour, mais notre problème, c'est de faire que Pointe-Noire ait une route. Lorsque vous arrivez à Pointe-Noire, comme quand vous arrivez en France, on cherche les Champs-Elysées. Et donc, je voudrais qu'on cherche le boulevard général de Gaulle à Pointe-Noire, parce que ce sera une avenue attractive, pleine de vie. Donc, c'est un peu l'objectif que nous sommes fixés. C'est très ambitieux, ça coûte cher, mais nous allons petit à petit faire ce que nous pouvons faire. Demain, peut-être, ceux qui nous succéderont continueront, je crois que c'est ça la construction d'une cité. Des travaux engagés sur ce tronçon. Certainement, le regard de la municipalité de Pointe-Noire continuera à se déployer sur d'autres avenues qui attendent de subir des transformations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !